La valorisation du patrimoine culturel Sénéphos demeure une préoccupation majeure pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. Pour atteindre cet objectif, il a pris le devant des activités de promotion, finançant l'organisation de la deuxième édition du Festival des Arts Sacrés des Savannes, FASA à Korogo. Nous avons vu les parties visibles des danses et arts sacrés qu'on pouvait présenter au public. Nous avons vu également beaucoup de groupes de réjouissance et nous avons vu le brassage de population dans la zone avec notamment la prestation des groupes mourés établis ici à Korogo. Le FASA, c'est un rendez-vous important. C'est la deuxième édition, une édition qui est marquée par une maturité dans l'organisation. Parade à travers la ville de Korogo, exposition et vente d'articles, sorties touristiques sur les sites sacrés et prestations des danses ont mébré la deuxième édition du FASA. Un colloque sur le thème patrimoine culturel sacré et renaissance ivoirienne était également au programme. Durant 48 heures, des universitaires et des professionnels des arts et de la culture ont planché sur l'apport de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les participants de passer au peigne fin, la culture sonopho, mais surtout répertorier les aspects qui peuvent contribuer à la paix. Par la tenue du Festival des Arts Sacrés des Savannes, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut sauvegarder le riche patrimoine culturel sonopho, le faire connaître et le développer.